bonjour les amis bienvenue sur power trade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace alors aujourd'hui il n'y avait pas grand chose à faire les marchés remontent un petit peu mais nos algorithmes restent toujours vendeurs donc on a quand même allégé un petit peu sur hercule capital on a carrément vendu la ligne de façon à faire un petit peu de cash à faire gonfler nos espèces nos espèces qui représentent d'ores et déjà 17,49 % de l'ensemble de notre portefeuille c'est quand même 212 1150 euros qui sont en attente d'investissement notre portefeuille gagne 6,91 % depuis le début de l'année c'est 78 mille 346 euros qui sont donc gagnés depuis le 1er janvier 2024 alors à quel prix avons nous vendu nos 110 actions hercules capitals elles ont été vendues à 19,92 dollars sur le compte de giro alors regardons un petit peu les graphiques sur trading view voyez que sur trading view on a une figure qui n'est pas terrible sur total énergie là je suis limite allégé sur ce titre on verra demain comment il se comporte mais voyez ce trend là aujourd'hui il a été cassé on est revenu juste on est revenu juste à la clôture au dessus de ce point ces deux points qui avaient ici qui étaient des points qu'il faut surtout pas cassé ainsi on casse en clôture ces points et voilà il est certain que c'est que c'est que c'est que ça sera vraiment vendeur à fond et qu'on pourrait aller certainement aller toucher 62,38 ou peut-être même plus bas puisque ici par exemple il ya un gap ici à 60,22 c'est des zones où on peut aller se promener quand même donc voilà comme on a une grosse ligne total énergie voilà nous pourrions alléger un petit peu l'histoire de revenir plus tard alors concernant nvidia un titre que nous avions acheté depuis peu alors là cette bougie là je sais pas pourquoi nous avons eu un bug qui n'a pas été rectifié mais bon en tout cas on va pas tenir compte un du nombre aussi importante sur nvidia mais voilà on a toujours cette valeur qui est haussière puisqu'elle gagne 3,85% aujourd'hui alors taiwan semi conducteur très belle bougie un haussière sur taiwan semi conducteur voilà donc et bien on a une petite ligne sur taiwan semi conducteur on la conservera concernant lvmh nous sommes toujours en attente de la cassure de ce canal baissier on l'avait cassé ici un très légèrement et puis donc c'est un faux signal donc c'est une petite ligne qu'on avait fait car vous savez que c'est une valeur qu'on traite souvent achat vente achat vente on fait du swing trading sur pratiquement toutes les valeurs que nous avons en portefeuille et voyez que là on a donc rectifié un autre canal baissier on l'a élargi puisque nous l'avons légèrement cassé pour revenir dedans donc voilà maintenant on est vraiment dans ce canal baissier on va pas se précipiter on va attendre que ce canal baissier soit recassé une deuxième fois par le haut et puis surtout de voir une moyenne 2 jours 12 jours et bien bien orienté et croisé à la hausse alors on va regarder tiens st micro électronique à une belle bougie aujourd'hui un puisqu'on clôture clôture bien pile poil sur le plus haut de cette période qui était haussière donc il est possible que demain nous puissions revenir encore un peu plus aisément à la hausse concernant esso alors esso on a vraiment une une configuration là vous voyez rappelez vous on avait acheté ici à 71 95 et à 121,14 revendu à 160,75 et puis on avait refait une petite ligne ici mais une ligne de 10 titres alors qu'on était sur 100 titres pendant cette hausse pourquoi parce que voilà c'était la technique de comment rentrer dans une valeur quand on est sorti trop tôt et bien vous voyez on rentre petit les amis parce que si on avait repris 100 titres ici voyez et bien là on mangerait grave puisque je sais plus à quel prix on est rentré mais à 192 ou un truc du genre et là on est à 176 et là ça nous plaît bien car même si la bougie est verte on est quand même dans une configuration baissière et je pense qu'on va sûrement venir toucher ce trend voir pourquoi pas le casser et c'est là que nous pourrions rentrer à bon compte et c'est comme ça que je vous dis que l'on rentre dans une société sur lequel on a déjà pris nos bénéfices on revient petit de façon à que si ça continue à monter bien on accompagnera par des achats supplémentaires point par point à chaque hausse mais par contre là c'est la configuration la plus sympathique c'est qu'effectivement on perd avec dix titres mais on a encore la possibilité de racheter 90 titres moins cher et ça ça nous plaît bien concernant thermador belle bougie verte mais avec 0 23 % de hausse seulement mais on a fait un plus bas aujourd'hui c'est pas terrible puisque la moyenne 2 jours 12 jours et donc passée vendeuse on va on va regarder ainsi si ce titre ne se comportait pas bien demain peut-être de voir si on n'a pas quelques bénéfices à prendre et alléger la valeur si besoin était mais voilà en tout cas vous aurez un message sur whatsapp à chaque fois que je bouge les amis inscrivez vous sur power trade point fr de façon à avoir en direct les opérations que je fais concernant éco pétrole pas terrible rien à dire configuration vendeuse moyenne 2 jours 12 jours vendeuse même chose sur sur petrobras on a aussi aujourd'hui une bougie décrochage sur rubis moyenne 2 jours 12 jours bien vendeuse un belle bougie rouge plus bougie décrochage alors en fin de séance on s'est repris mais pour moi c'est technique un tout ça n'est qu'une reprise technique nous ce titre nous l'avions allégé dernièrement c'est pas noté ici car comme je voulais dit hier et quelques jours avant encore je note plus ce que je fais parce que ça ça nuit à la lisibilité des graphiques donc voilà donc on a bien fait d'alléger et puis on attend bien sûr une meilleure une vraiment une meilleure configuration pour pouvoir se replacer sur ce titre alors tesla un tesla qui gagne 4,88 % là au moment où je vous parle bien tesla est une valeur qui commence à redevenir intéressante car là on est en train de latéraliser mais sans sans on va dire panique baissière ni on va dire panique à la hausse parce que parfois il ya des paniques à la hausse sur ce genre de titre là on sent que il ya des décisions mûrement réfléchie sont des des gens qui qui achètent un qui donc font de l'accumulation sur ce titre et on voit que c'est en train de se construire tranquillement et d'ailleurs on va tracer un nouveau trend qui est un trend intéressant à tracer un qui faudrait pas casser c'est celui là les amis donc voilà on va surveiller un plus tard peut-être qu'on tracera d'ailleurs un canal horizontal pour l'instant c'est un pattern qui me plaît bien les plus audacieux d'entre vous pourraient acheter un ce titre car là on est en clause donc voyez la moyenne deux jours 12 jours elle n'est pas encore acheteuse mais on pourrait attendre pour attendre demain voir si ici ici on gappé ou si on avait une bougie supplémentaire haussière serait vraiment un titre qu'on pourrait mettre en portefeuille regardons brèvement à présent la française des jeux qui est un titre que je surveille comme vous le savez mais on se presse pas on est à 32 58 on est encore plus bas qu'hier les amis puisque ce titre perd encore 0,49% nous ça nous plaît bien car on est bien en dessous des 34 euros 24 et 33 euros 72 au prix où nous étions sortis dernièrement où nous avions fait du swing trading sur ce titre et donc voilà on est déjà en configuration nous sommes en capacité de pouvoir racheter ce titre à meilleur prix mais on va attendre car je sens bien qu'on pourrait aller plus bas et voilà la patience les amis toujours la patience la patience finit toujours par payer alors autre titre mersenne un titre sur lequel on fait des allers-retours un voyez dans ces ellipses on a fait un ici deux et trois allers-retours et bien sur mersenne on attend que la moyenne deux jours 12 jours croise pour faire feu sur ce titre alors crédit agricole qui remonte aujourd'hui mais qui remonte avec une bougie pas terrible comme vous pouvez le voir on va ici zoomer un peu voilà c'est pas beau du tout en tout cas on attendra que la moyenne deux jours 12 jours croise sur crédit agricole et elle est loin d'être croisé alors concernant engie engie c'est encore pire comme configuration comme configuration vendeuse car vous voyez on fait des achats des ventes sur ce titre assez souvent et puis là on avait un trend ici on avait ici ce point bas là et ce point bas ici qui avait été tracé ensuite ça a été ici cassé brefement mais on est revenu et on est revenu dans un canal haussier assez long comme vous pouvez le voir ici on avait acheté ici à 14,91 on a vendu à 15,435 dernier rachat ici on avait revendu ici aussi juste après un juste c'était par ici juste après le dividende on n'avait pas gagné grand chose dividende inclus mais ça nous avait d'ailleurs fait un trend un trend négatif mais en incluant le dividende on était gagnant et puis donc c'était 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 ces 200 titres où ils avaient été vendus à 15,78 et bien je pense qu'on avait eu bien raison de complètement alléger cette ligne car nous sommes à 14 les amis mais ce qui ce qui est vraiment intéressant de voir c'est que là vous voyez ce trend là qui est un trend très fort et bien il a été cassé et même si on pouvait le réajuster par rapport au plus bas plus bas ici il est quand même bien cassé et il est cassé sans même avoir de reprise technique dans la journée donc là on est dans une configuration qui est somme tout très baissière sur engie un seul secteur de l'énergie en général un qui qui pique un peu du nez concernant saint gobain et bien sûr saint gobain on a toujours la moyenne deux jours 12 jours qui est vendeuse mais c'est après un aussi un dividende qui nous est qui nous a été versé alors concernant parex les amis on avait hier vu que c'était pas très très clair mais on n'avait pas encore clôturé sur ce titre finalement on a eu une belle bougie aujourd'hui on a tendance à prendre des bénéfices sur ce titre donc voilà pour moi c'est pas si clair que ça nous allons éviter parex pour l'instant par les temps qui courent on va faire plutôt profil bas et essayer de conserver nos liquidités et de faire feu sur des titres qui ont vraiment réellement bien baissé et qui ont le plus de potentiel que possible comme par exemple avec auto liners qui continue sa baisse aujourd'hui avec moins 1 0 7% rappelez-vous à nous on a bien allégé on avait la moyenne deux jours 12 jours fendeuse pardon et nous avons bien fait 1 de suivre notre signal de vente je pense qu'on va aller toucher le bas du canal car vous le savez nous sommes dans un canal très haussier sur cette valeur et sur le bas de ce canal je pense que ça serait vraiment opportun de revenir à l'achat sur ce titre concernant air liquide ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé le graphique d'air liquide on est dans un canal haussier un bien sûr mais là on a eu quand même une belle baisse depuis un certain temps puisque ce titre était sur ses plus hauts à 178 et là nous sommes à 169 voilà cette petite baisse qu'il ya eu sur les marchés nous permet pourquoi pas d'envisager de de revenir sur des titres comme air liquide mais nous ne le referons pas car nous sommes pas encore sur ce bas de canal donc je vois pas de rebond moi potentiel très important sur ce titre à faire actuellement un autre titre qui monte très fortement aujourd'hui un apple apple qui cote 216 dollars 12 1 il prend 4,33% aujourd'hui deux belles bougies de suite mais alors autant que à une époque où j'en avais parlé et on va regarder le graphique sur du plus long terme pour bien comprendre les choses voyez on était sur une configuration baissière et et les news étaient vraiment pourris sur sur apple et là actuellement eh bien on avait cassé ce canal haussier j'avais bien dit que si on cassait ça eh bien on aurait été beaucoup plus bas parce qu'on avait un double un double top ici ce qui n'a pas eu lieu et puis ensuite j'ai arrêté de surveiller ce titre parce que malgré tout je le trouve trop cher et puis là voyez qu'est ce qui s'est passé hier nous avons cassé la all time line et voyez le de vraiment le plus haut historique quand on casse un plus haut historique encore une fois l'analyse graphique pour moi on casse les plus haut historique eh bien on monte et on monte souvent très très fort c'est le cas c'est le cas aujourd'hui sur apple alors s voilà est ce raisonnée est ce raisonnable moi je ne le pense pas mais après quand on fait de l'analyse graphique on s'en fout un peu du raisonnable parce que on sait que ça va monter voilà moi j'ai pas fait le coup parce que encore une fois j'ai pas assez de liquidités sur les comptes des comptes sur lesquels j'opère sur les valeurs américaines et donc voilà encore un un train qui passera sans moi mais voilà quand on casse les plus hauts sur des jolis titres comme apple un ça vaut le coup de de voilà de faire de mettre un petit billet car évidemment évidemment l'analyse graphique a souvent raison et là vous voyez on a un double bottom si on a un bottom ici un bottom ici donc on retrace cette cette distance qu'on a entre ces plus hauts et les plus bas du double bottom et si on retrace ça on va aller se retrouver les amis sur les 235 à mon avis a vu de nez un voilà l'équidistance qu'il ya ici si on leur trace ici on va la retrouver la 235 et vous voyez qu'on a fait plus de la moitié du chemin en deux jours c'est peu dire mais le le compte que j'ai ouvert sur saxo banque et où r il va bientôt être alimenté par des dividendes qui vont tomber de ma essaye et ce compte voir que je m'occupe de façon à que ce que je puisse opérer sur les valeurs us 1 les amis et donc encore une fois c'est un une autre gymnastique qu'il va falloir faire car je vais aussi progressivement et bien transvidé l'argent que j'ai sur le giro sur ce compte car les courtages sont sont meilleurs la possibilité de pouvoir avoir un compte multi devise et la multi devise quand vous travaillez les valeurs américaines bien vous économisez pas mal d'argent puisque vous restez en dollars et en plus vos liquidités vous pouvez et bien être rémunérés sur vos liquidités sur le compte dollar ainsi que sur le compte euro si vous avez voilà des valeurs européennes mais aussi en yens et dans de diverses devises donc donc sur le groupe déjà pas mal de gens se sont inscrits parce qu'on va se parrainer les uns et les autres un voyez parce que c'est pas de l'argent qui nous donne chez saxo cd des courtages offerts c'est 100 euros 250 euros je crois et puis 500 euros de courtage suivant le montant des des ouvertures de comptes un don quoi cette façon c'est un minimum c'est 100 euros je crois donc voilà c'est super sympa parce qu'on va pouvoir se parrainer entre nous donc tous les gens qui sont donc inscrits sur sur le groupe qui sont des power traders premium et bien vont pouvoir accéder à ça et donc récupérer une bonne partie de leurs cotisations si c'est un petit compte qui est ouvert et puis c'est un peu un loto les amis ainsi c'est un gros compte ouvert et bien ils vont plus que doubler leurs cotisations investies et tout ça ça me fait bien plaisir les amis car vous êtes sur la chaîne du pognon alors regardons à présent le cac40 le graphique du cac40 pour terminer car après justement j'ai une conf là dans exactement huit minutes donc il faut absolument que je finisse cette vidéo avant ça car cette conf elle va pas va être justement destinée à faire évoluer le site power trade donc j'ai un petit rendez vous avec mes développeurs et et on travaille dur les amis pour pour vous et donc le cac40 dernier petit travail qu'on fait pour vous c'est que et bien il reste vendeur malgré la journée aujourd'hui de hausse nos algorithmes sont vendeurs et aussi quand on regarde la bougie un elle est en tout cas dans le corps de cette bougie rouge et pour pour moi pour passer réellement acheteurs il faudrait déjà première chose se retrouver au dessus de cette bougie de décrochage qui avait été une bougie d'avalement on avait à bas avalé une de bougies entières complètement gobée cette bougie et puis ensuite faudrait voir la moyenne deux jours 12 jours passer à l'achat et puis il serait vraiment très très bien de pouvoir casser par le haut ce canal baissier donc vous voyez qu'on est encore loin de repasser acheteurs pour moi acheteurs forts donc en tout cas nos algorithmes pourrait nous permettre d'acheter un petit peu et vous savez que les les points algorithmiques elle est bien ils sont diffusés aussi sur le whatsapp 1 et très bientôt un discorde qui est en train de se mettre en place j'ai l'impression que je pense que dans moins d'une semaine vous aurez accès les amis power traders premium au discorde car c'est beaucoup de messages qui sont envoyés on commence à être nombreux sur ce groupe voilà les amis je vous souhaite une bonne fin de soirée portez vous bien et à demain 1 – Sous-titrage FR 2021